On passe de 3-3 à 6-3, on perd le fil du match. Donc on reste concentré, on arrête de parler des gros points chez l'adversaire, on se concentre sur ce qu'on sait faire. Alors en fait ce sport c'est très simple, c'est un sport à l'origine pour des tétraplégiques qui ont des problèmes de préhension au niveau des mains. Et donc après nous ça nous permet de nous défouler aussi. Et donc ça joue à 4 contre 4. Et en fait il y a des systèmes de défense et d'attaque. Et c'est un petit peu du football américain ni plus ni moins. Les attaquants ont le ballon, c'est un jeu collectif. Mais le but du jeu c'est d'arriver à passer la ligne d'en but avec le ballon sur soi. Et le but du jeu c'est d'arriver à pouvoir passer avec ses collègues, de s'amuser, à se défendre. Et puis c'est avant tout du plaisir. Casse, 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 encore, encore ! On a 3 week-ends de championnat cette année. On joue à New York. Après on ira en déplacement à Montpellier pour rencontrer Montpellier et Toulon. Et après nous irons à Vichy pour rencontrer Grenoble et de nouveau le match retour de Toulon. Je m'appelle Maëlys Roy et j'entraîne l'équipe du New York Rugby Club Fauteuil depuis maintenant 4 ans. C'est notre 3ème année de compétition. Alors l'enjeu c'était d'avoir au moins une victoire. Parce qu'on n'a toujours pas eu de victoire dans notre championnat N3. Je m'appelle Jean-Philippe Rondard. Ma position sur le terrain, je suis un middle point on va dire. Je suis entre le défenseur et l'attaquant. Il y a deux types de fauteuils en fait. Il y a des fauteuils de défense qui eux ont une grille devant. Qui servent à bloquer les autres joueurs. Et des fauteuils d'attaquants qui eux servent à faire des contacts. Donc un fauteuil ça vaut entre 5 et 8 000 euros. Sous-titrage ST' 501